Aujourd'hui, c'est allumer le feu de Dieu pour la victoire. Allumer le feu de Dieu pour la victoire. Veuillez vous asseoir. Allumer le feu de Dieu pour la victoire. Le feu de Dieu pour la victoire. Jérémie 20, verset 9. Verset 9 dit. C'est Jérémie qui s'est plaignait à Dieu. Il ne veut pas faire mention de Dieu. Ni parler encore en son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent. Renfermé dans mes os. J'ai tenté de le retenir mais je ne pouvais pas. Alléluia. Plusieurs personnes se plaignent. Ils se plaignent de Dieu et Jérémie était l'un d'entre eux. Quand tu pries. C'est vrai que dans cet état de captivité dans lequel nous nous retrouvons. Tout ce qui concerne votre vie était à risque. Et il est toujours à risque. Il est toujours à risque. Quand tu es capturé et emprisonné par le tableau. Parce qu'il a le total contrôle de toi à ce moment-là. Mais j'aimerais que nous sachions que. Dieu est encore capable de tourner l'étable. Parce que si tout le monde qui était capturé par le diable était détruit. C'est qu'on devait compter les gens au pied du doigt. Alors Dieu est encore capable de tourner l'étable à ta faveur. Et t'es libéré de la captivité si tu pries sincèrement. Et tu vas appeler le feu comme Élisée. Quand Élisée a appelé le feu au Mont Kamel. Le feu est descendu des cieux et a consommé le sacrifice. Et tous les prophètes de Baal avaient été arrêtés et détruits. Parce qu'Élisée avait appelé le feu sincèrement. Il savait ce qu'il faisait. Il n'appelait pas de ses lèvres mais de son cœur. Dans 1 roi 18. Du verset 37 à 38. Il a dit réponds-moi. Pour montrer à ces gens que tu es mon Dieu. Et il a appelé le feu. Et Dieu a exaucé le feu et est venu. Alléluia. Souviens-toi. Dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit. Il y a des facilités. Il y a des facilités. Il y a des facilités disponibles pour avancer et rétrograder et changer des situations. Il y a des moyens de remonter le temps de certaines choses et les rendre justes. Et de recouvrir tout ce que tu as perdu. Tout ce que l'ennemi a capturé. Ou dérobé de toi. Quand nous prions. Le feu de Dieu dans notre vie. Quand tu pries pour que le feu vienne dans ta vie. Elle va commencer à se manifester. Dans tes songes. Et dans ta vie naturelle. Alors selon Jérémie 20. Jérémie a pleuré dans le découragement. Et il a vidé son coeur. Adieu. Parce qu'il a eu à proclamer la parole de Dieu fidèlement. Et il n'a rien reçu. En retour. Mais les persécutions. Et la détresse. C'est ce que Jérémie expérimentait. Quand Jérémie a retenu la parole de Dieu pendant un temps. La parole devint le feu. C'est devenu du feu dans ses os. Dans son coeur. Au point où il ne pouvait plus le retenir. C'était comme si le feu allait le détruire. Il ne pouvait plus le retenir. Il ne pouvait plus retenir la parole que de le prêcher. Il ne sait pas ce qui a apporté le découragement dans ta vie. Mais quand le message de Dieu du pardon. Le genre de message que Jérémie prêchait. Quand le message de Dieu d'amour. Pardon. Salut. Liberté. Recouvrir et la restauration. Quand ça devient le feu. Dans tes os. Ce soir. Quelqu'un dit ce soir. Quand la parole de Dieu se transforme. Et devient le feu dans tes os. Tu ne vas plus te retenir. Tu ne vas plus te retenir. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le prier. Hallelujah. Comme la parole entre en toi. Au moment où ça entre dans ton coeur et tes os. Ce qui arrive c'est que. Tu ne pourras plus te retenir. Alors afin de vaincre cette âme démoniaque de découragement. Si tu veux vaincre l'âme démoniaque de Satan de découragement. Tu dois te bloquer. Dans un support. Dans un groupe de support. Comme tu bloques ton téléphone en charge. Tu te bloques dans un groupe de support. Des croyants aiguisés et remplis de feu. Qui peuvent apporter l'encouragement dont nous avons tous besoin. Afin de suivre. Parce que nous avons besoin de l'encouragement pour suivre. Et prospérer dans ces jours dangereux de l'année. Le livre de Job 10 verset 12 dit que. Tu m'as donné la vie et la faveur. Et ta visitation a préservé mon esprit. C'est la visitation de Dieu. Qui préserve notre esprit. Parce qu'il nous a donné la vie et nous a favorisés. Quand le feu de Dieu va te visiter ce soir. Ça va te favoriser. Et tu vas vivre. Et tu vas être restauré et s'éteintes dans le nom de Jésus. Ça va favoriser ta vie. Tu vas vivre et s'éteintes dans le nom de Jésus. Quand le feu va te visiter. Quelque chose va t'arriver. Qui va tuer le découragement. Qui va tuer le découragement. Ça va détruire tout ce que l'ennemi a apporté sur toi. Ça va te préserver dans le nom de Jésus. Alors tu vas expérimenter la visitation de Dieu ce soir par le feu. Le feu de Dieu va te visiter. Et te libérer des captivités démoniaques au nom de Jésus. La plupart d'entre nous sont dans la prison du diable. Il nous a emprisonnés. Il nous a capturés. Il nous a emprisonnés. Et tout ce qui nous concerne est à risque. Nous sommes dans son agenda. Mais David dit. Dans le psaume 18 verset 15. Il dit une grande délivrance. Dans la guérison à son roi. Et montre miséricorde à son nom. À David. Et à sa progénitude à jamais. Grande délivrance. Grande victoire. Dieu va te donner ce soir. Parce que toi. Assez son nom. L'ouange à Dieu. Répète après moi. Dis grande délivrance. Que tu m'as donné. Et tu montres miséricorde à ton nom. D'Eric. Et à sa progénitude. À jamais. Et à ma progénitude. À jamais. Tu dis que Dieu va apporter la grande délivrance et la grande victoire à toi. Tu es son roi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es son nom. Il va apporter une grande délivrance à toi. Et à ta progénitude. Reçois cette délivrance au nom de Jésus. Dieu par son amour. Il va te montrer la miséricorde. Il va apporter la victoire et la délivrance contre tes captivités au nom de Jésus. Quiconque te tient en captivité. Quiconque t'a capturé. Dieu va te délivrer d'eux au nom de Jésus. Il ne va pas seulement te délivrer. Il va te donner la victoire. Il va te délivrer et te donner la victoire sur eux. Et la restauration au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont capturé de toi. Ta santé et tes finances. Ta carrière. Ta destinée. Tout ce qu'ils ont capturé de toi. Ce sera restauré au nom de Jésus. Ce sera restauré au nom de Jésus. Quelqu'un crie feu. Quelqu'un crie feu. Quand tu crie, tiens-toi debout. Crie feu. Crie feu. Maintenant, tu vas prendre cette prière. Tu vas prendre cette prière comme quelqu'un qui a le feu dans son cœur et ses eaux. Le feu pour la victoire. Voici le vendredi qui va déterminer maintenant et la fin du mois. C'est un vendredi d'alliance. De nous venons prier sept prières furieuses. Et ces prières sont dans l'ombre de l'Esprit. Par le covenant de cet ordre. Les prières sont pour te préserver, te préserver et te donner la victoire tout au long du mois. Si tu connectes et te pries bien, tu verras des résultats au nom de Jésus. Quelqu'un dit, toi Saint-Esprit. Allume ma vie Avec ton feu pour les exploits divers. Oh Saint-Esprit Allume ma vie Avec ton feu Allume mon cœur Avec ton feu Allume mes oeufs Avec ton feu Priez, 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 priez Que tes eaux soient en feu Que ton cœur soient en feu Priez, 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 priez Sous-titrage ST' 501 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 1 1er 1er Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501